sans rien faire pour être dans le jeu je suis là je suis seul et dans cette solitude il y a une clarté une paix parce que tu n'es pas embobiné par tout ce qui se joue tu es présent dans cette présence il y a du rationnel celui qui est présent reste rationnel mais quand tu es embobiné par tout ce qui se joue tu cherches à t'identifier avec les choses qui arrivent alors tu n'es pas rationnel parce que tu abandonnes la nature même de la réalité que tu es parce que tout ce qui se joue là bas à l'extérieur de ta peau n'est pas une réalité c'est ce qui est envoyé à partir du fort intérieur que tu es et qui fait une manifestation à l'extérieur de toi tu vois le tout cet ensemble indivisible que l'univers est que tout ce qui existe est là cet ensemble ne peut pas être dissocié c'est tout et dans ce tout il ne peut pas y avoir quelque chose qui existe que tu puisses en fait prendre pour que tu puisses t'identifier avec tu es juste tout rien n'est associé à quelque chose tout est un seul ensemble qui ne peut pas être segmenté fragmenté et pourtant la réalité de notre vie de tous les jours fait que nous nous associons à des choses je suis français je suis ceci je suis cela donc tout ça quand tu dis tout ça quand tu proposes d'être cela ça ne peut pas exister puisque tu es le tout donc ce que nous proposons à nous mêmes d'être c'est une illusion l'illusion de croire que nous sommes quelque chose ce quelque chose n'existe pas en réalité parce que le tout est un ensemble compact qui ne peut pas être dissocié c'est-à-dire mon enfant ma femme mon argent n'a aucun sens tout ça ça fait partie du mental qui se crée pour pouvoir exister à travers ce que nous voulons nous identifier avec c'est à dire mon enfant mon argent mes affaires tout ça c'est le mental le mental constitue une sorte de vie une sorte de phénomène qui se croit lui-même être vivant qui croit lui-même être existant mais qui est un leurre il y a un leurre qui se joue est-ce que tu peux le voir est-ce que tu peux l'observer ce leurre parce que celui qui va observer c'est celui qui ne se leurre pas il est l'observateur du leurre l'observateur de tout ce qui se joue puisque tout ce qui se joue c'est la fragmentation du tout donc il peut voir le leurre et cette présence qui voit le leurre c'est la présence qui habite comme un tout le tout voit la fragmentation et le tout qui voit la fragmentation n'est pas leurré par la fragmentation il est présent à ce qui se joue c'est-à-dire la pensée qui se joue dans nos esprits qui nous embarque nous fait faire des choses qu'on ne veut pas faire mais qu'on fait quand même c'est irrationnel mais on le fait parce que tout le monde a l'habitude de faire ça donc nous sommes embarqués dans une sorte de d'action qui se répète tout le temps de la même manière une action qui n'a pas de sens une action qui fait que à chaque fois qu'elle est faite elle crée des problèmes parce que elle n'est pas entière elle est fragmentée cette action parce qu'elle est faite par ceux qui fragmentent même c'est à dire la pensée fragmentée fabrique l'action et l'action n'est pas entière l'action est fragmentée parce qu'elle est limitée la pensée reste limitée donc elle ne peut pas faire l'action du tout elle ne connaît que l'action de la fragmentation de la division donc la pensée divise elle divise tout et quand il y a pensée il y a toutes ces choses qui se présentent à toi et que tu t'identifie avec parce que tu es le penseur qui croit en ça tu t'es donné de croire en quelque chose qui est faux alors que ce que tu es ne peut pas être fragmenté tu es le tout l'ensemble la fragmentation ne peut être là que si pensée est présente que si la distraction de l'esprit se porte avec la pensée parce que la pensée propose l'imagination la vie idéale de ce qui devrait exister alors que le tout ne peut pas être dissocié mais la pensée propose comment ça devrait faire tu devrais être un américain tu devrais être un français tu devrais être riche tu devrais être fort tu devrais être celui qui gagne sa vie donc tu existes à travers toute la fragmentation donc ce que tu es c'est un paquet de fragmentation qui se joue dans la division dans la confusion et tu ne comprends pas ce qu'est la vie qui est le tout parce que pour comprendre cette vie qui est tout il faut que cette activité cesse l'activité de la pensée qui embarque l'esprit cesse d'embarquer l'esprit et comment l'esprit fait pour ne pas être embarqué dans ce traquenade comment un esprit devient rationnel est-ce que c'est parce que il voit le danger parce qu'il a compris la supercherie et comment peut-on comprendre cette supercherie puisque nous sommes tout le temps en train d'être embarqués dans l'illusion et l'illusion nous embarque et on s'identifie à l'illusion comment arriverait ce moment où tu t'aperçois que c'est pas vrai qu'est-ce qui fait en sorte que tu réalises que c'est pas vrai parce que quand tu dis j'aime mon enfant j'aime ma femme j'aime mon mari j'aime ma vie qui c'est qui dit cela est-ce que c'est le tout ou est-ce que celui qui dit ça c'est déjà la fragmentation qui explique que lui il est relié à ça tu t'es identifié à ces choses donc tu prônes que ces choses sont l'identité de moi-même c'est l'extension de ce que je suis avec les choses que j'ai adopté pour pouvoir exister celui-là il ne regarde pas à partir du tout c'est un regard qui est divisé un regard qui ne voit pas la réalité que tout est un seul ensemble indivisible dès le moment que tu vis tout le temps comme ça il y aura fragmentation il y aura division il y aura des larmes parce que tu ne sais pas qui tu es parce que tout ce que tu es est confus et cette confusion rend l'esprit si tu veux accaparé de toutes sortes de choses et il y a souffrance à ce moment-là pour la plupart nous vivons dans la souffrance de cette division nous ne savons pas être unis parce que dans l'union se trouve justement l'amour sincère qui fait que rien n'est divisé à ce moment-là quand il y a cet amour tu ne dis pas ça c'est ma femme ça c'est mon enfant ça c'est ma vie non il y a la vie c'est tout à ce moment tout est un seul ensemble il n'y a plus cette division entre ce que je suis et ce que j'aimerais être puisque ce que j'aimerais être c'est le penseur qui aimait une hypothèse d'une vie qui pourrait être pour lui bénéfique donc nous cherchons l'intérêt dans tout ce que nous faisons dans tout ce que nous disons parce que nous sommes identifiés à la fragmentation nous sommes identifiés aux choses que nous avons pris pour pouvoir exister or c'est de l'illusion tu ne peux pas être fragmenté tu ne peux pas être divisé tu es un seul tout et le tout c'est la seule chose qui peut exister dans l'univers tout est relié il n'y a rien qui est séparé cette séparation est provoquée par l'illusion par l'illusion de ce que tu aimerais faire exister parce que tu es celui qui regarde la vie avec cet oeil fragmenté mais celui qui voit la vie à partir de ce tout il voit l'ensemble il voit la vie unie et cette vision crée l'unité elle rassemble cette vision elle te donne l'occasion de réunir et ne plus diviser et dans cette union alors existe le vrai amour l'amour que tu crois avoir pour ton enfant pour ta femme pour ton fils pour ton pays c'est de l'amour mais c'est de l'amour égocentrique ça n'a rien à voir avec de l'amour pur l'amour inconditionnel parce que l'amour est inconditionnel parce que l'amour n'est pas divisé l'amour n'a pas de but n'a pas d'objet l'amour aime et cette cette unité que tu es représente le tout et le tout est amour pour que l'amour existe il faut que le tout soit ensemble il faut que le tout soit réuni dans un seul corps sans aucune division sans aucune comparaison sans aucun jugement le tout c'est la seule chose qui existe alors tu te demande peut-être pourquoi nous avons divisé cela pourquoi nous avons voulu faire de l'existence quelque chose de divisé pourquoi l'esprit se compare pourquoi l'esprit aime être ce qu'il n'est pas pourquoi l'esprit se met dans cette illusion de croire que il y a quelque chose qui est qui est palpable pour qu'il puisse s'identifier avec alors que il n'y a rien pourquoi cette illusion nous embarque tellement pourquoi nous avons plus le bon sens de regarder l'ensemble mais nous regardons dans la division parce que le bon sens c'est le tout c'est quand il y a de l'amour quand il y a de la paix quand il n'y a plus la fragmentation des choses dans la comparaison c'est seulement là que ce tout est opérationnel pour l'esprit qui regarde la vie à partir de ce tout c'est un esprit qui a beaucoup de sens il y a du rationnel là-dedans mais ton esprit qui regarde la vie avec toute la fragmentation que tu es devenu il n'y a plus le bon sens la relation devient quelque chose d'ambigu de compliqué parce que tout le monde essaye de croire qu'il a raison d'être ce qu'il est or ce que tu es est une illusion ce que tu es c'est le tout normalement le tout ne peut pas être autre part qu'ailleurs que là où il est le tout est mais la pensée quand elle divise c'est parce que justement cette illusion si elle voit elle voit le tout comme étant divisée alors ça veut dire que elle meurt celui qui fait ça celui qui s'identifie à ça cette identification meurt parce que ça n'existe pas donc est-ce que cette peur de mourir fait que tu ne veux pas regarder la vie comme un tout parce que tu t'es donné la sécurité d'être dans une petite fragmentation avec ma vie, ma voiture, mon argent, mes affaires et puis je suis bien, je suis en sécurité qui est en sécurité ? c'est l'image que tu te donnes or ce que tu es n'est pas une image ce que tu es c'est le tout le tout sans division rationnelle authentique, vrai c'est ça que tu es c'est ça que tu es ok